Musique 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 Que le Seigneur vous bénisse les amis, c'est le temps des miracles, partagez les liens, on est là, on est de retour, nos programmes, nous reprenons nos programmes chaque lundi, chaque jeudi de 20h à 21h, Heure de Londres. Et le Seigneur vous fera énormément, il m'a dit bien, gloire à Jésus, partagez les liens, nous commençons déjà dans quelques minutes. Et partagez les liens, on est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien-aimé que le Seigneur vous bénisse partout, vous êtes connectés, c'est le temps des miracles, on est de retour, et le temps nous faisait défaut, mais par la grâce de Dieu nous sommes là. Chaque lundi, chaque jeudi, Heure de Londres, pardon, de 20h à 21h, Heure de Londres, et nous passerons de bons moments dans la présence de Dieu. Et le thème de mon petit message pour ma petite exhortation, ce soir, je l'ai intitulé « Avance en plein eau ». Oui, « Avance en plein eau », que le Seigneur vous bénisse, merci à vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse, mon frère Patrick Avamba, mon frère Elvino Prince, Prince Lee, que le Seigneur vous bénisse. Le thème, je disais, de ma petite exhortation, je l'ai intitulé « Avance en plein eau ». Bien-aimé, nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 5. Il s'agit de la pêche miraculeuse. Oui, c'est le temps des miracles, le temps des miracles, le temps des miracles, le temps des miracles, le temps des miracles. Oui, bien-aimé, les miracles ne sont pas passés. La Bible dit dans le livre de Jean, j'aime bien ce passage, 5, je crois. Jésus dit « Mon père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent ». Et Jésus est le même mieux aujourd'hui éternellement, il n'a pas changé. Il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront pris à mon nom ». Et il suffit seulement de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marthe. C'est vrai, nous vivons des temps très difficiles où les gens ont perdu la foi. Et Jésus en a parlé en disant que dans les derniers jours, l'amour de plusieurs refroidira et beaucoup de gens perdront l'espoir. Pourquoi ? À cause de l'iniquité qui va accroître. Bien-aimé, nous voyons le mal s'accroître. Nous voyons des réalités compliquées, bizarres, de part et d'autre. Et beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont lâché prise. Beaucoup ont renoncé à la foi. Beaucoup ont renié. Mais il est écrit « Ceux qui persévérant jusqu'à la fin, ce sont tes qui seront sauvés ». Bien-aimé, c'est bien de commencer, mais c'est mieux de persévérer ou encore de rester jusqu'à la fin. C'est pourquoi Christ a dit « Beaucoup de premiers seront les derniers ». Commencer n'est pas un problème, mais finir, terminer. Vous voyez ? Et nous sommes là par la grâce de Dieu, nous parlons des miracles. Donc, beaucoup croient que Dieu n'agit plus, Jésus n'agit plus, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'est plus capable, je ne sais pas, ou encore, il y a trop de mal partout, et le Seigneur s'est lassé, je ne sais pas. Mais, en lisant ma parole, la Bible me dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Et je vais rassurer à une personne, ce soir, que le Seigneur est au rendez-vous, et il veut te faire du bien. Pourquoi ? Simplement, parce qu'il n'est pas non pour mentir, ni un fils d'homme pour se répentir. « Il est Dieu, il est resté Dieu, il ne ment jamais, il est le même enjoué éternellement, il a créé le ciel et la terre, et tout ce qui existe a pris l'existence par sa parole. » Et nous sommes dans le livre de Luc, bien aimé, je vais lire à partir du premier verset, je ne serai pas long. Et la Bible dit ceci, « Comme la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Genézareth, il vit au bord du lac des petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, c'est ça notre thème, avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Le verset 5, la Bible dit, « Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet s'est rompé. » Dites, leur filet s'est rompé. Bien aimé, nous connaissons l'histoire. Il s'agit de la pêche miraculeuse. Il y a eu Pierre et ses compagnons qui étaient pêchers. Et dans le travail qu'ils faisaient, il y a eu un jour où ils ont tenté de pêcher sans rien avoir. Et Jésus était des passages, comme d'habitude, la foule pressait, la Bible précise. Et il demanda de monter dans l'un de ses barques pour prêcher la parole de Dieu. Et après avoir prêché, il y avait quelque chose qui m'a marqué ou encore qui m'a étonné. Jésus était Dieu. Jésus était Jésus. Il faisait des miracles déjà. Il pouvait venir et commencer à faire les miracles ou encore demander à Pierre parce qu'il était l'omnicien. Et il savait que Pierre et ses amis avaient pêché toute la nuit sans rien voir. il pouvait venir les dire directement jetez vos filets. Mais bizarrement, il commença par prêcher la parole. Bien aimé, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et cela ne s'arrête pas là. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est la parole de Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est la parole de Dieu qui crée en nous la foi. C'est la parole qui produit la foi en nous. Et le Dieu que nous servons est le consommateur de notre foi. Bien aimé, pour que le Seigneur agisse c'est pas possible. Pour que le Seigneur agisse dans ta vie ou encore dans ma vie il a besoin de voir la foi. La Bible déclare que sans la foi il est impossible de lui être agréable. Il faut que la personne qui approche Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois avoir la foi mon frère tu dois avoir la foi ma sœur en t'approchant de Dieu. Si tu approches Dieu sans la foi ou encore Jésus sans la foi il n'y aura pas miracle. Rien ne se fera parce que tu n'as pas la foi. La foi te permet d'acheter dans le monde spirituel. La foi te permet de posséder ce que tu ne pouvais pas posséder. La foi te permet bien aimé de toucher ou encore de palper les miracles. Alléluia. C'est pourquoi le jour où Jésus se présenta devant le figuier il avait maudit le figuier bien que ce n'était pas sa saison. Le figuier n'avait pas théorique de ne pas avoir de figuier. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas sa saison. Mais Jésus allait très loin jusqu'à maudire le figuier. Pourquoi ? Simplement parce qu'il est le consommateur de la foi. Le figuier devait croire que celui qui est devant moi c'est lui qui crée les miracles. Donc peu importe la saison le moment je peux quand même produire. Bien aimé c'est ce qui se passe dans nos vies étant enfants de Dieu. Nous passons des moments compliqués nous passons des moments difficiles nous passons des réalités nous oublions que le Seigneur dont nous servons ne dépend ni de circonstances ne dépend ni de temps ne dépend ni de saison. Pourquoi ? Parce qu'il est le créateur des temps et des circonstances. Alléluia. Tu as juste besoin de la foi. Pierre avait perdu espoir avec ses amis et Jésus lorsqu'il est arrivé dans ce lieu il a commencé par prêcher la parole. Pourquoi ? Parce que c'est la parole qui produit la foi. C'est la parole qui redonne la vie. C'est pourquoi Pierre en écoutant sa parole il dit Maître nous avons péché toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole sur ta parole sur ta parole mon frère tu as besoin de la parole c'est important de méditer de lire la parole de Dieu tous les jours. Dieu en appela Joshua lui dit que ce livre de la lune selon le point de ta bouche médite les jours et nuit pour agir fidèlement et tu devais agir fidèlement selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu auras du succès c'est alors que tu réussiras tu as besoin de la parole de Dieu mon frère la parole va te fortifier la parole va t'encourager la parole va t'éclairer c'est ce que David dit que c'est par ta parole que je suis éclairé tu as besoin de la parole de Dieu la parole va te fortifier la parole va te redonner l'espoir la foi parce que la parole c'est lui-même il était écrit au commencement était la parole et la parole était Dieu tu as besoin de la parole c'est pourquoi Christ avait commencé par prêcher premièrement la parole avant de le demander de jeter leur filet et Pierre en écoutant sa voix dit maître nous avons péché nous n'avons rien mais à part ta parole je jetterai et Jésus le dit ensuite allez en eau profonde mon frère ma sœur tu as peut-être prépêché toute la nuit sans trouver ou encore sans voir quoi que ce soit c'est que tu cherchais parce que tu étais superficiel parce que tu pêchais mais pas dans l'eau profonde ou encore dans les eaux profondes tu étais juste au bord s'ils avaient prépêché profondement Jésus n'allait pas leur dire d'aller au fond ou encore profond dans les profonds Jésus précise en disant aller dans les eaux profondes et c'est pourquoi Pierre et ses amis ils ont pu avancer aller dans les profondes c'est dans la profonde qu'on rencontre Dieu c'est dans la profonde qu'il y a des miracles c'est dans la profonde est-ce que je parle à une personne ce soir oui c'est dans la profonde que tu vas trouver ce que tu es en train de chercher peut-être tu me diras maman servante j'ai prié j'ai tant prié j'ai tant gêné et je te posais la question qu'as-tu entendu ou encore écouté parce que c'est dans la profonde que Dieu se trouve la Bible dit il y a un Dieu qui se cache et quelque chose qui est caché pour trouver c'est là que tu dois chercher ton miracle est dans la profonde ta guérison est dans la profonde pardon dans la profonde excusez-moi ton mariage est dans la profonde ta bénédiction est dans la profonde lorsque tu vas apprendre à chercher Dieu dans la profonde c'est alors que tu le trouveras il est écrit je me laisse trouver auprès de ceux qui me cherchent oui tu pries ou encore tu as prié tu as beaucoup prié et évidemment je n'en dis ce qu'on ne vient pas mais certainement tu étais superficiel ou encore tu es resté dans les parvis tu as cherché Dieu dans les parvis tu as tenté d'entrer dans les liés saints mais le Seigneur veut que tu rentres encore dans la profondeur dans le sein des saints et là tu trouveras Dieu Pierre a écouté et il a exécuté ou encore obéi il a obtempéré il est parti dans les profondeurs la Bible déclare ils ont pêché à tel point que le filet s'est rompit pourquoi ? parce que la quantité de poissons était tellement une grande quantité dit la Bible des poissons et leur filet s'est rompé il fallait demander secours de l'autre côté pourquoi ? pour venir tirer le filet c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie mon frère toi qui es au son de ma voix ma sœur toi qui es au son de ma voix le Seigneur va t'étonner mais tu dois entrer dans la profondeur le Seigneur veut faire quelque chose de grand tu dois entrer dans la profondeur le Seigneur veut se manifester de la façon où ceux qui sont tout autour de toi diront réellement tu as dit mais la condition est d'aller dans la profondeur tu dois aller dans la profondeur c'est dans la profondeur que tu trouveras Dieu c'est dans la profondeur que ton miracle c'est dans la profondeur bien aimé j'avais dit que je ne serais pas très long nous allons prier et je sais que le Seigneur est là je sais qu'il est au rendez-vous je sais qu'il est présent il est écrit là où deux ou trois sont régnés en son nom il est au milieu moi et toi nous sommes plus que deux et le Seigneur va se manifester croix seulement on a parlé de la foi c'est la parole qui produit la foi qui crée le vouloir et le faire Jésus a commencé par prêcher par exhorter remonter les esprits affaiblis Pierre qui avait perdu l'espoir avec ses compagnons pourquoi parce qu'ils avaient tant pêché ou encore cherché sans rien trouver il fallait que Christ puisse prêcher premièrement la parole enfin de les remonter de les donner la foi de les donner la force pour que ces derniers puissent croire que Dieu est capable et c'est ce qui s'était passé de même je venais de te présenter la parole de Dieu je venais de te démontrer que Jésus n'a pas changé qu'il est le même hier en juillet éternellement ce qu'il a fait il continue à le faire et il le fera demain parce qu'il n'a pas changé il est Dieu il est puissant il est capable j'aime le psaume 33 la Bible dit il est celui qui dit et la chose arrive qui ordonne et elle existe il a le pouvoir crois seulement et tu verras la gloire de Dieu comme il a dit à Mars je ne sais pas quel est ton problème je ne sais pas qu'est-ce qui te manque je ne sais pas tu as péché comme Pierre dans quel domaine de ta vie peut-être c'est la santé qui dérange peut-être c'est je ne sais pas c'est les enfants ou encore c'est le mariage et la promotion dont tu as besoin je ne sais pas dans quel domaine mais c'est qui est vrai je le sens dans le plus profond de mon cœur que le Seigneur va visiter une personne ce soir et tu vas témoigner que Jésus est fidèle tu vas témoigner que Jésus est puissant il suffit seulement de croire le reste c'est le problème de Dieu toi crois seulement ne calcule pas comment cela arriverait ne calcule pas ce que les docteurs t'ont dit peut-être ils t'ont dit que ta situation est compliquée la maladie est incurable la médecine est limitée mon frère ma sœur mais Dieu est illimité parce que c'est lui qui a créé l'homme c'est lui qui a donné l'intelligence au docteur et il a la pièce de réchange de nos corps là où il y a un sang ne va pas il est capable de changer de mettre une nouvelle pièce dans ton corps c'est pourquoi je te demande seulement de croire bien aimé Paul dit je sais en qui j'écris de même pendant que je te parle je connais ce Dieu je l'ai rencontré il y a 20 ans passé je le sers il y a 20 ans je sais de quoi il est capable bien aimé je ne me lasse jamais bien que je peux être fatigué un moment mais si je pense à la puissance et à la grandeur de ce Dieu ça me donne toujours l'envie de continuer pourquoi parce que je sais qu'il est infaillible oui c'est le Dieu dont je te présente c'est soi c'est le Dieu dont je te parle c'est soi Jésus de Nazareth celui qui a vaincu le vainqueur de Golgotha Alléluia le créateur incréé le Dieu puissant celui qui est capable de tout faire sauf et rien croise seulement bien aimé nous allons prier tu vas prier avec moi tu vas adorer avec moi nous allons élever nos voix au ciel et nous allons invoquer les dieux d'Abraham d'Izak et de Jacob les dieux vivants les dieux puissants le Seigneur va toucher pas mal de gens je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de me suivre hors caméra et oui je vois il y a une des fois une des personnes qui se connectent mais la plupart des gens sont hors caméra je le sais mais je sais que le Dieu dont je sers est vivant et il va quand même vous visiter et vous allez témoigner gloire à Jésus merci Seigneur manifeste toi éternel connecte-toi avec moi bien aimé je vois les le Seigneur est en train d'éclairer plusieurs là où il y avait le noir là où il y avait le ténèbre la lumière de Jésus va t'éclairer je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de terrasse verser mais je sais que le Seigneur dont je sers le Jésus dont je sers est vivant et il est puissant il est capable et il est manifeste maintenant merci Seigneur merci cher Saint-Esprit merci mon Dieu merci mon roi merci Jésus je prie au nom de Jésus que toute personne qui est au son de ma voix reçoive le miracle je prie au nom de Jésus je prie au nom de Jésus Père tu dis dans ta parole que mon Père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent tu n'as pas changé tu es le même hier aujourd'hui et éternellement je prie que tu touches ma sœur je prie que tu touches mon frère je vois la promotion devant toi le Seigneur je vois la promotion dans le travail dans ton travail c'est pour très bientôt le Seigneur va se manifester et tu vas palper le miracle le Seigneur oui je le vois clair dans mon esprit la promotion je disais soit c'est le ma connaître et la foi la puissance la Méditerie va te localiser la grâce de Dieu est disponible ce soir il est écrit ce n'est ni par la puissance ni par la force mais par mon esprit je ne suis qu'un simple instrument ce Dieu qui opère ce Dieu qui agit marababosheke ait seulement la foi je prie au nom de Jésus que toute personne qui est au son de ma voix que toute personne qui est connectée maintenant reçoive le miracle et témoigne que tu es vivant car tu es le même de la Bible hier aujourd'hui et éternellement tu n'as pas changé manifeste-toi toi qui agis au temps j'en suis manifeste-toi toi qui continue à agir manifeste-toi toi qui agira il y a une personne qui me suit je ne sais pas tu as des douleurs dans ta jambe dans ta jambe gauche je ne sais pas si tu as un accident ou quoi je ne sais pas trop mais tu as des douleurs dans ta jambe gauche tu as des crampes des fois le Seigneur est en train de te guérir miraculeusement pose ta main droite dans ta jambe là où tu as mal et le Seigneur va te visiter maintenant oui je sais qu'il y a des gens qui me sont hors caméra maintenant le Seigneur est en train de vous visiter et de vous faire du bien merci Jésus je sais que le temps est difficile je sais que le temps est compliqué mais toi tu n'es pas ni de temps ni de circonstances que le Seigneur je prie pour toute personne qui est malade maintenant qu'ils soient guéris au nom de Jésus Seigneur tu m'avais dit je prierai pour les malades et ils seront guéris Seigneur tu m'avais dit je prierai pour les femmes stériles et ils vont concevoir Seigneur tu m'avais dit je prierai pour les morts et ils ressusciteront je n'ai pas entendu ça alléluia par une personne mais tu m'as parlé tu m'as révélé je vis ça avec mes yeux Seigneur je compte sur toi Seigneur je m'appuie à ta parole car je sais que tu es vivant je sais que tu es puissant je sais que tu es capable ce n'est ni par la puissance ni par la force ni par la Bible mais par mon esprit toi qui as ressuscité Lazare toi qui as donné des enfants aux stériles comme Anne comme Sarah tu es le même Dieu tu n'as pas changé et tu continues à agir à te manifester le Dieu qui guérit Rebabo Shendelibabo Saka toi qui as guéri alléluia alléluia l'handicap de 38 ans à Bethesda Seigneur je sais que tu es là guéris mon frère actuellement guéris ma sœur qui me suit maintenant visite toute personne qui ressent de ma voix et qui me suit oui bien aimé nous continuons à prier alléluia le Saint-Esprit ne m'a pas encore demandé d'arrêter nous continuons de prier je ne sais pas quel est ton problème si peut-être tu as quelque chose dont je n'ai pas mentionné pose ta main sur la poitrine j'ai confiance en ce Dieu et je sais de quoi il est capable pose ta main sur la poitrine là où tu es je vais prier le bon Dieu le miséricordieux il va te faire du bien alléluia alléluia merci Jésus merci Seigneur Seigneur je implore ta miséricorde je demande ta grâce dans la vie de mon frère dans la vie de ma sœur manifeste-toi je vois les anges de Dieu monter et descendre le ciel est ouvert et je vois la grâce de Dieu pénétrer des vies des maisons maintenant actuellement toute personne qui est au sein de ma voix reçoit la faveur de Dieu toute personne qui est connectée ce soir reçoit la bénédiction de Dieu merci Seigneur merci Jésus car tu es là béni soit ton nom tu es merveille tu es puissant je te rends grâce je te rends gloire car tu le mérites c'est à toi l'honneur à toi la majesté à toi l'adoration à toi Seigneur je te rends grâce car tu n'as pas changé oui tu es le meilleur aujourd'hui éternellement merci pour les miracles opérés ce soir merci pour tout ce que tu viens de faire dans la vie de mon frère dans la vie de ma sœur Dieu tu n'as pas changé je sais qu'ils témoigneront ta main puissante ils témoigneront ton nom ils témoigneront ce que tu es my brother I canna praise be blessed merci Jésus pour ce que tu viens de faire merci d'avoir visité mon frère et ma sœur merci pour des miracles pour des prodiges merci pour la guérison merci pour la bénédiction merci pour ta faveur au nom de Jésus merci Père merci Seigneur je sais que tu l'as fait je le sens le plus profond de mon cœur car tu n'as pas changé thank you Lord Jesus thank you thank you Jesus oui bien aimé nous tendons vers la fin nous sommes à la fin de notre programme les temps des miracles c'était ça pour aujourd'hui c'était ça pour ce soir le Seigneur a fait du bien une personne acclamons-le là où tu es donne une offrande d'acclamation à ce Dieu par rapport à tout ce qu'il vient de faire oui moi je l'écris le plus profond de mon cœur qui s'est manifesté et il t'a fait du bien merci Seigneur pour des vies visitées merci pour des grandes choses merci pour des miracles merci Jésus comme j'avais dit que nous sommes de retour chaque lundi chaque jeudi de 20h à 21h Air de Londres et les autres jours nous sommes aussi là pour de divers on a pas mal de programmes comme j'avais dit l'autre fois de Lingala surtout et nous allons continuer c'est là si tout va bien nous serons là demain de 20h à 21h où on va parler sur comment faire les choix du conjoint oui depuis un certain temps j'ai développé j'ai parlé des causes des divorces dans nos foyers et nous continuons avec ce programme ça on en parlera demain et dans les différents jours de la semaine aussi mais pour la prière c'est chaque lundi ou encore tous les lundis et jeudi de 20h à 21h le temps des miracles que le Seigneur vous bénisse et c'est par là que ce programme va prendre fin que le Seigneur vous bénisse si vous venez à peine de vous connecter j'ai pris au nom de Jésus que la faveur du Très-Haut vous localise cette nuit Alléluia que vous puissiez dormir paisiblement que votre sommeil soit doux et paisible comme la Bible le dit au nom de Jésus au nom de Jésus que le Seigneur vous visite et qu'il vous fasse du bien merci d'être là restez connectés avec nos programmes nous sommes là chaque semaine nous serons là chaque semaine désormais et on est vraiment des retours comme je viens de vous le dire chaque lundi chaque jeudi de 20h à 21h heure de Londres pour nos programmes de la prière le temps des miracles une courte d'exhortation et puis la prière le Seigneur va se manifester et mardi, mercredi et des autres jours vendredi, samedi on est là pour le divers voilà c'était ça pour aujourd'hui merci